Le calendrier a une importance primordiale. Le calendrier, c'est l'histoire, il est impossible de faire de l'histoire, c'est un simple X, on va parler du calendrier. Donc là c'est une chose qu'il faut tenir compte. Si on ne connaît pas son calendrier, eh bien il est impossible de faire une généalogie par exemple. La généalogie, c'est une étude du calendrier. On ne peut pas, justement. Nous verrons, nous aurons trois cours dans deux ans sur la généalogie pour étudier, non pas, comment on cherchait les ancêtres, pas du tout, mais on verra l'importance de la généalogie dans la vie. Comme ici, nous allons avec ce calendrier remettre d'application les thèses, les gnostiques que nous avons étudiées il y a quelques cas. Donc, le calendrier, c'est la recherche des ancêtres et depuis bien longtemps, depuis les gnostiques, on se rend compte qu'il est utile de rechercher ses ancêtres. C'est une opération capitale. Vous avez vu déjà plusieurs représentations de l'art de Gécée dans les cathédrales. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a une quête à faire. Retrouver ses ancêtres. Et surtout pour retrouver, je ne vais pas anticiper, l'ancêtre commun. Vous avez tous un ancêtre commun qui est en train de décrire votre caractère. C'est un ancêtre commun qu'il faut peut-être chercher à l'époque de Louis XIV ou de Louis XII. Mais cet ancêtre commun, pour nous tous, existe. Et que ce soit vos problèmes de maladie, la position de votre intelligence, le développement de l'esprit, vous avez exactement la même que cet ancêtre commun. Nous faisons cet exercice, c'est assez passionnant. Vous savez que dans les dates, la plupart des manuels d'histoire contemporain, mais ils se trompent dans les dates. Ils se trompent parce que beaucoup d'historiens croient toujours qu'un 1er janvier en 1307, c'est le 1er janvier maintenant. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Il y a une indication qui est très facile à comprendre. C'est que l'année commençait à Pâques. Le dimanche de Pâques, c'était la résurrection. On se demande même si la résurrection n'a pas été placée à cet endroit-là. On a bien montré qu'il y a un changement, une résurrection, une nouvelle année, et l'année commence. Mais combien d'historiens tiennent compte que l'année commence à Pâques ? Le problème est même quand on essaye de faire de l'histoire. Le premier travail, c'est se replacer dans le cadre de l'histoire dont on parle. C'est le plus difficile. C'est ce qu'il faudrait essayer de faire. Et j'essaie, moi, tout doucement de faire ça avec ce que je pensais, parce que ça nous apporte des bases beaucoup plus solides. Donc, ce calendrier, mais il n'est pas exact. Nous ne sommes pas à jour. Tout ça fonctionne un petit peu d'un contrement. Et le premier historien qui va dire, les dates, eh bien, voilà, elles sont comme ça et comme ça et comme ça. Vous vous êtes trompés. Mais ça fait plus de mal que ces calendriers, on s'est trompés. Parce qu'on a pris un calendrier, celui que nous connaissons maintenant. Alors, il y a des repères. Il y a des repères à prendre. Et notre premier repère, à nous, c'est l'an 1000. L'an 1000, c'est un repère clé. Et on parle d'un grand fracas, l'apocalypse de l'an 1000. Ce qui est tout à fait faux. Il n'y a jamais rien eu. Et pour cause, nous n'étions pas en l'an 1000. Et d'ailleurs, même si nous étions en l'an 1000 rapport à la naissance du Christ, eh bien, les gens ne pouvaient pas savoir. À part les grands lettrés, ils étaient en l'an 1000. Donc là, c'est assez libre. Il y a donc ce temps 1000 et il y a un terme que l'on n'emploie plus maintenant qui était la fameuse messe du pape Gerbert. La messe du pape Gerbert se déroule la veille du jour de l'an de l'an 1000. C'est-à-dire, dans la plupart des livres d'histoire, le 31 décembre. La troisième messe du 31 décembre, la messe du pape Gerbert, c'est le pape qui va pontifier en l'an 1000. Eh bien, cette messe, après la messe, va s'ouvrir des grandes terreurs. Mais, pour rappel, cette terreur n'a jamais d'exister. Alors, il faut prendre, dans la symbolique du calendrier, il faut prendre des... trois messes à la base. Il y a trois messes à la base. Dommage que Simon n'est pas là parce qu'elle aurait pu les donner, je pense. Il y a la messe de saint... C'est la messe de saint Grégoire, d'abord. C'est la plus connue. C'est la plus connue parce que c'est la messe. Saint Grégoire reçoit, en quelque sorte, une vision de la Passion du Christ. Il reçoit... il a une vision des stigmates, il a une vision de tous les instruments qui ont servi à la Passion du Christ, et cela pendant une messe. Il y a une messe qui est nettement moins connue qu'est la messe de saint Gilles, qui se déroule à l'époque de Charlemagne, c'est-à-dire entre 800 et 814. La messe de saint Gilles, qui est symbolique aussi, saint Gilles fait la messe, et un ange lui lance un message sur l'autel. Ce message, saint Gilles va le lire, il doit le transmettre obligatoirement à Charlemagne, et que dit ce message ? Il est temps de prendre les armes, il faut partir à Compostelle. Voilà ce que dit ce message. Du coup, vous imaginez, l'histoire de ce message va faire beaucoup de bruit. Les bénédictins vont créer une route qui va en direction de Jérusalem, et Charlemagne ira à son tour, il rentrera en Espagne, il va se bagarrer. Donc ça, c'est la messe de saint Gilles. La dernière, eh bien, je vous en ai parlé, c'est la moins connue, je pense, c'est la messe de l'an 1000, c'est la messe de Germère. Germère ne veut plus. Cette messe a été évoquée, mais, comme je l'ai dit, très rarement. Donc, les auteurs ont négligé le fait que la messe commençait à Pâques, c'est le jour, en principe, c'est le jour de la résurrection. La messe de Germère, on l'a appelé la messe de minuit, dans les très anciens chroniques, les anciens chroniqueurs, parlent de messe de minuit qui n'a rien à voir avec celle des messes de Noël, puisque la messe de Noël, ce sont les messes basses, la messe de minuit, c'est la messe, en principe, du 31 décembre. Il y a un tas de problèmes lorsqu'on remonte au Moyen-Âge, où nous parlions, par exemple, tout à l'heure, des Templiers, tu as cité 1307 comme date, mais je ne suis pas tellement sûr que c'est en 1307 qu'ils ont été arrêtés. Pour moi, c'est en 1308. Mais le premier historien qui va mettre 1308, on va monter du doigt en disant que c'est tout à fait faux, il s'est trompé dans sa copie. Parce que nous commençons à Pâques. Les Templiers ont été arrêtés en octobre, donc Pâques, 1307, le jour de Pâques, 1308, les Templiers ont été arrêtés en 1308, ainsi de suite. Donc tout le monde, tout le monde s'est trompé, il y en a juste un qui ne s'est pas trompé, c'est Saint-Hilaire. Parce qu'il m'a développé des dates d'une façon extraordinaire dans l'histoire avec un coup de crée, et effectivement, à chaque fois, à chaque fois que nous étions dépassés Pâques, la date change. Donc il y a, à partir de là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à rectifier. Alors, Mille, on ne compte pas, l'an Mille, ils n'en existent pas, oui, il n'y a rien des bénédictins, dans les ordres de religion, on va reprendre la nomenclature des années depuis la soi-disant naissance du Christ. Donc il y a des comptes à faire, des jours martigrés, etc., c'est très compliqué, mais il y a des lettrés qui se sont lancés dans l'opération. Et ça se fera encore maintenant, Maretsu, on essaye, déjà on a vu que le Christ serait né en moins 7, par exemple, donc il y a encore un décalage à faire. Il y a le moindre Denis qui a inventé une date, il a été bien fidèle, parce qu'à partir de lui, on peut calculer plus facilement le moindre Denis, un virus très inconnu, on ne sait même pas comment il est habillé, oui, probablement, un éthiastique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on compte les années par rapport au règne des Entreurs. C'est-à-dire, automatiquement, on dit, par exemple, 4 ans après le règne de Trajan, par exemple, et on sait en quelle année on se trouve. Même si le nombre de jours n'est pas tout à fait le même, mais ce qui veut dire qu'à l'époque de Charlemagne et jusqu'à Lambille, eh bien, on compte encore sur la fondation de Rome, par exemple. La fondation de Rome est toujours d'actualité à l'époque de Charlemagne. Donc, avec le Calambier, il a tout de même bien bougé. On peut difficilement se faire une idée de tout ça. Alors, dans certaines régions, dans certaines régions, on va compter d'une autre façon, par exemple, le dernier, on ne peut pas mal faire ça, d'ailleurs, le dernier relevé fiscal et catastral, par écran, c'est assez de nombre d'années qui se découlent il y a trois ans, quatrième siècle. C'est le pâle Grégoire, Grégoire Lebron, Grégoire Lebron, qui a... Mais ce sont des symboles. D'ailleurs, en peinture, on voit beaucoup de représentations de Messe de Saint-Grégoire. Il y en a même eu une seule, c'est vous autres aussi, je pense, à Chartres. C'est un décoinçon à l'extérieur qui représente une Messe de Robert. Il faut savoir que c'est Saint-Gil aussi. Et puis, on a la flèche avec ce message qui arrive sur l'autel. Donc, ici, nous sommes dans les symboles. Ces messes n'ont vraisemblablement jamais existé, mais ce sont des symboles et ce sont des clés, ce sont des repères. Grégoire, Gerbert, Saint-Gil et Gerbert. Donc, les actes prévoient l'arrivée d'un empereur, l'arrivée d'un roi, qui est également basé, sa montée sous le trône est basée sur la date de la fondation de Rome. Rémus, Romulus, mais aussi les gendaires. Les juifs prétents qui sont en 6000, je ne sais plus combien, qui montent à la création du monde, il faut beaucoup de prétention pour ça, mais enfin, n'empêche, c'est le jouet à eux, mais ils ont une date clé qui est tout à fait différente. Le calcul est tout à fait différent de chez nous. C'est un calcul plutôt oriental, mais ils ont une date clé au départ, c'est ça qui les arrange. Maintenant, je ne sais pas si à un moment donné ça n'a pas changé, je ne peux pas vous l'enseigner. C'est possible que s'il y a eu des changements en fond de route. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes parce que le calendrier, le calendrier chez nous n'est pas exact dans nos livres d'histoire. Vous allez dire, ça apporte peu de choses, je regarde, on peut mettre en balance des autres événements qui se sont passés ailleurs où on avait un autre calendrier par exemple. Et on risque de se combler. Alors, d'où vient ce fameux calendrier que nous utilisons toujours, on va bientôt changer d'ailleurs ? Eh bien, nous allons essayer de faire une synthèse. En principe, ce calendrier provient de deux voies totalement différentes. Deux voies différentes. l'une est fabriquée et l'autre, on ne sait pas. Il lui dit, il fait beaucoup de blablabla là-dessus, il y a une voie du calendrier qu'on ne connaît pas, on ne peut pas, on ne peut pas cerner cela. On sait que notre civilisation actuelle est basée sur deux voies bien différentes. Ces deux voies ensemble donneront notre calendrier actuel. Alors, voyons au départ cette première source que nous avons déjà évoquée ensemble une première source qui est valable uniquement pour une partie du monde, c'est-à-dire chez nous, le nord. Tout ce qui est bien au-dessus de l'équateur. Nous avons nos régions qui sont les régions celtiques et dans ces régions celtiques, eh bien, il y a des mégalithes. Il n'y a pas des mégalithes ailleurs que dans les régions celtiques. Tout ce qui est au-dessus de l'équateur, au-dessus de l'équateur, ce sont les mégalithes qui servent à décrypter le temps, à donner le temps à bien d'autres choses aussi. Mais s'il y en a dans le sud, je crois qu'il y en a même un judé, je crois qu'il y en a un en judé. Oui, oui. Il n'y a pas le temps. Mais le but, c'est un autre outil. Pour ma part, c'est un autre. On ne peut pas calculer le temps avec un mégalith ailleurs que dans le nord. Et je crois que ça peut s'expliquer parce que à l'équateur, le soleil se lève toujours au même endroit. Il ne varie pas d'après les saisons. Tandis que chez nous, on doit avoir un instrument qui nous prouve que nous sommes dans telle saison, tel jour, telle levée du soleil. Il faut que le soleil change. À l'équateur, on ne peut pas faire l'exercice. Il y a un thème, c'est étudier, nous le ferons peut-être, étudier le signe du scorpion, par exemple. Vous ne connaissez pas le scorpion chez nous, mais c'est une constellation qui dépasse un petit peu à l'équateur. Chez nous, on disait que c'était l'aigle à l'époque. Le scorpion, ça a toujours été l'aigle jusqu'à probablement à la connaissance que ça a changé. Parce que le scorpion a eu une autre signification à cette époque-là. Le scorpion, c'était les parties génitales de l'homme, par exemple. Mais c'était l'aigle avant. Mais c'est une constellation qui était hors du circuit. Les mégalithes peuvent avoir une autre signification. Il y en a en juillet où on a montré une photo. Mais ça n'a pas la même signification. Reste à voir ce que ça pouvait trouver, l'outil à quoi il pouvait servir. Ça, c'est une étude. Moi, je me limite à la civilisation romaine et occidentale. Mais c'est un exercice à fait. Mais en principe, le calendrier mégalithes, c'est tout ce qui est c'est dit. Et bien dans le nord, Irlande, Écosse, en principe, où viendrait Irlande et Écosse-Unicaine en principe. Le plan, c'est de fixer le temps. Il est impossible, nous sommes à l'époque celtique, il est impossible de fixer le temps sans mégalithes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est impossible. Dans un premier temps. Après, le mégalithe sera remplacé. On a un nouveau ça en symbolique. Ce sera la pierre, ce sera l'arbre par la suite, et ainsi de suite. Le mouvement s'en tient au mégalithes. Pour calculer le temps, les saisons, le calendrier, il faut obligatoirement un point fixe qui n'est pas un mégalithes, c'est un point fixe dans le ciel. Il faut que ce point fixe soit un pôle. Donc il faut une étoile ou une constellation qui soit en rapport direct avec le pôle. Le pôle, c'est une histoire très compliquée. Le pôle a changé de temps en temps, ce n'est pas toujours le même. Là, ça devient très compliqué parce que les constellations vont changer à un dernier moment. Enfin, ça montre qu'il y a quand même un moment qui touchera tout de même un bouton, un point fixe, un point fixe qui doit être représenté par une étoile. Vous savez qu'en symbolique, en principe, on a un nombre de planètes, on a un nombre de constellations dont on parle, mais il faut absolument les voir. C'est pour ça qu'il y a des erreurs. On dit, oui, mais il y a un tel nom, etc. Mais non, si on ne les voyait pas, on n'en parle pas. La symbolique est quelque chose de concret, dont on parle de ce que l'on voit. Ça, c'est une règle au départ. C'est pour ça qu'il y a quelques discussions dans les constellations, dans le placement des constellations. Donc, dans le Nord, nous avons une étoile qui est très fixe, une étoile fixe qui va nous servir de repère. On peut déterminer notre situation grâce à ce pôle, grâce à l'étoile polaire, une fois pour toutes. Donc, si le pôle change, tout change. C'est ce qui va arriver en principe, d'ailleurs, dans quelques dizaines d'années. La première chose que l'on va constater à l'aide des ménires, cet outil qu'ils ont employé que les anciens ont employés, eh bien, c'est quelque chose de très banal pour nous maintenant, mais c'est de cadrer la succession des jours, la succession des nuits, c'est-à-dire le calendrier. Je pense que ce n'est pas compliqué. D'après les saisons, on peut parler, on peut même travailler avec le mot heure, on peut fixer tout ça. C'est un travail qui s'est fait, donc c'est la raison pour laquelle la succession des nuits se feront et les jours se feront à l'aide de ces ménires. On va trouver une chose extraordinaire ce sont les 12 heures de la journée qui sont réparties un petit peu autrement, mais on va découvrir qu'une journée peut durer 12 heures et qu'on mettra la nuit. Par contre, on ne parle pas de 12 heures dans la nuit, chez les sept, on parlera de veillées. Il y a quatre veillées de trois heures. On devrait évoquer un jour le calendrier religieux qui existait dans les couvents. C'est aussi très intéressant. Toujours, regardez comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'héritage bénédictin, l'héritage cistercien, nous avons les prières dans les couvents qui sont fixées, mais toujours par rapport au lever du soleil. Et ces prières bougent d'après la saison. Je crois que ça sera encore comme ça maintenant. Et d'après le lever du soleil, ces prières bougaient. Il y avait les primes, les tierces, etc. Alors, grâce au mégabit, grâce à, quand on a pu établir les jours, les nuits, les heures, eh bien, on détermine le pôle et grâce, c'est un calcul mathématique, je n'ai jamais rien compris d'ailleurs ce calcul, c'est un calcul, vous l'avez joué, je suis très peu mathématique, et grâce à un calcul avec le pôle et l'implantation des médias, eh bien, on peut très facilement en sortir une chose extraordinaire que nous connaissons, ce sont les équinoxes et ce sont les solstices, les deux équinoxes et les deux solstices. Tout mégabit a servi au départ, c'est comme une isine, a servi au départ, calcul le jour, la nuit, équinoxes et en même temps, solstices. Un héritage à tort, et vous allez voir pourquoi, c'est un héritage que nous avons reçu des celtes et on s'en sert encore à l'heure actuelle. Plutôt qu'à un moment donné, mais jusqu'à bien passer l'an 1000, on se s'appelle un petit peu autrement, les saisons étaient différentes aussi, ce sont les agriculteurs qui parlent comme ça, mais il y a un fait, c'est qu'on a pu distinguer les équinoxes, on a pu, sans se tromper, on a pu distinguer les deux solstices. Donc, l'année, l'année complète est divisible, donc, est divisée en quatre divisions bien précises. Vous connaissez ces divisions, ces quatre divisions, vont vous donner, non pas au jour près, parce que ce jour, ce 21, c'est encore Saint-Goli, mais va nous donner nos quatre saisons, un temps déotonil, grâce à ces équinoxes, grâce à ces deux solstices, ce qui ne veut pas dire que maintenant, nous soyons dans le bon mois. Ça, c'est temps, il faut faire une autre interprétation de la chose, nous ferons ça d'ailleurs tout à l'heure, on essaiera de faire ça. Donc, notre système celtique existe, il y a des saisons qui vont être instaurées, ça va faciliter le travail, les paiements également, c'est pas la Saint-Glain-Glain qu'on paie, mais il y a des faits, on paie en général, la plaque par exemple, et bien on paie celle d'aide, généralement c'était comme ça, il faut bien on vient saisir votre mobilier. À cette époque-là, on réglait au solstice, les kinox, on réglait, on avait trois mois pour régler ces deux. Ce qu'on peut appeler encore d'autres ça a vraiment moins de signification. Alors, le système celtique, donc notre système de saisons est un système celtique, dit-on. Seulement, on oublie une chose, c'est que si les celtes connaissaient les kinox, les solstices, c'est pas pour ça que leur saison commençait aux kinox et aux deux solstices. Et là, nous avons fait une erreur capitale chez nous, c'est que nous avons établi des dates et qui notre solstice, on a une autre saison, comment cela ? 21 mars, c'est le printemps. Mais c'est tout à fait faux. Prendre un solstice d'hiver qui coquille le 21 à la Saint-Jean, le 21, bon, mais si c'est le 21, c'est le solstice d'hiver, mais c'est pas l'hiver. parce que là, les celtes étaient dans le bon d'une certaine façon, mais nous avons adapté cela tout à fait autrement. Chez les celtes, le printemps par exemple, tout ça grâce à la mécanique des mégabitains. C'est ce qu'on pourrait faire avec les mégabitains. Ici, les celtes avaient une fête, la saison, la nouvelle saison, c'était une date fixe par rapport au soleil. Nous avions le 1er février, le 1er février commence le printemps, il n'y a aucune raison de donner une autre date, et on peut vous démontrer ça très facilement. L'été commençait le 1er mai, l'automne le 1er août, et l'hiver le 1er novembre. Et l'année commence la plaque. Donc, on a des saisons, des saisons qui chez nous ont été basculées. On aurait dû conserver nos fêtes celtiques, on les a conservées à l'Église, dans un but très précis, pour se rappeler que ça a existé, au milieu qu'à l'Église, on détient quand même certaines ficelles, l'histoire est préservée, il faut toujours des traces de ce qui s'est passé avant. L'Église a conservé, non pas cette saison, mais l'état et l'explication. L'Église n'a possédé, maintenant on n'en parle plus, bien sûr. Mais les bénévitaires étaient très prises, ils calculaient le temps, il y avait des cellules qui étaient prévues, il y avait du monde, des cellules qui étaient prévues uniquement pour calculer le temps. Ça existait. Ces quatre débuts de saison, il y a des traces reçues, c'était donc les quatre grandes fêtes chez les celtes. La première chose que l'on doit faire, que ce soit celtique, que ce soit n'importe quelle civilisation ou il y a une religion de base, c'est sacraliser le jour. Ça c'est la première grande chose. Mais pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on se rende compte que tout ce qui nous entoure est sacré, le soleil, vous imaginez, c'est ce qu'il y a plus sacré, que ce soit chez des païens, des gnostiques ou des chrétiens, mais on pense, le soleil c'est important, il faut obligatoirement sacraliser. On a calculé qu'il y avait 365 jours et des poussières. Je donne notre système actuel. Notre calendrier a prévu 365 noms de saints qui changent tout le temps. C'est des saints, je crois qu'il y en a plus de 20 000, on ne s'y trouvera jamais. Mais l'empêche, si on a placé un nom d'un saint sur un jour, c'est pour le sacraliser. Rien d'autre, ce n'est pas pour faire la fiesta, porte le nom d'un saint. On a été très ennuyés d'abord au début de les chrétiens, parce que, comme j'avais le plus tard, déjà quand même, parce que, peut-être que l'Église, à l'époque, était considérée comme une secte, il y en avait des tas d'autres. Je suis en train de me plonger pour un chapitre, dans les hérésies, à l'époque de Christ, c'est épouvantable, ce qu'on peut lire. Épouvantable, et juste après le passage des apôtres, c'est épouvantable. Les réactions qu'il y a eu dans certains sectes, dans certains cercles religieux, c'était épouvantable. On passe du bien, soi-disant, vers le bas, alors, style messnois, etc., et des gens qui ont été, pas chrétiens, mais qui ont été très près d'un noyau religieux pur au départ. Uniquement en réaction contre la mission des apôtres, cette effrayance qu'on peut lire. Donc, ça, c'est la réaction. Je reviens à ces fêtes religieuses. Ce calendrier a été établi il y a 365 jours parce qu'on manque, on manque de saints. Vous imaginez, on est quand même déjà à l'église, peut-être que deux, trois siècles, disons, trois siècles d'existence. Il n'y a pas de saints au calendrier, on n'appelait pas saint de la mort. Donc, il fallait créer des saints. C'est pour ça qu'il y en a tort, d'ailleurs. Si vous édifiez un centre religieux, que ce soit une église, un chapére, il faut obligatoirement qu'elle soit consacrée. Et il faut trouver un saint qui est peut-être le même à 20 kilomètres plus loin, mais il y en a beaucoup des nouveaux. Alors, l'église a eu l'intelligence de faire des conversions fictives. Je donne un exemple, il n'y en a pas d'autre. C'est le plus connu. Les Romains envoient une légion en Égypte. Cette légion se fait massacrer. ça, c'est vrai jusque-là. Seulement, il a été dit après, peu de temps après, que tous ceux qui ont été massacrés étaient des chrétiens. C'est des martyrs, ce sont des martyrs, ce sont des chrétiens. de première ligne, ils se sont fait massacrés. Bon, que va-t-on faire ? On demande au clergé d'établir une liste du prénom de tous ces gens qui se sont fait massacrer. On en avait quand même un bon 200 au départ. On a 200 noms de saints qui peuvent figurer au calendrier. C'est pour ça que nous avons des tas de saints qui portent des noms de légionnaires. On apporte Crasse, on a Maurice, etc. Ce sont tous des noms des légionnaires romains qui se trouvent sur les hôtels. Maintenant, il y en a de moins en moins, il y en a même beaucoup. Et tous ces types se sont retrouvés sur l'hôtel d'une église qui leur a été consacrée. Point final, on avait un jour du calendrier qui leur était sacré. La plupart ne disent pas qu'ils ont été remplacés. Mais à l'origine, il y a énormément de centurions romains qui figurent. Il y a eu une légion aussi qui s'est fait abattre avec Saint-Maurice à sa tête, d'ailleurs, en Suisse, là-bas. Ils se sont fait massacrer. On a repris leur prénom. Et encore, je crois que là, bon, des gervais. Agoune. Agoune. Oui, des gervais, des prothès, etc. Ce sont tous des centurions, mais on les a placés sous l'hôtel. Mais ils font partie de notre calendrier qui a été modifié. Bien après, parce que l'église a d'autres choses à faire. Les jours, les sacrés, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est comme cela que l'on commence, c'est comme cela que l'on sacralise les jours. Vous savez, il m'est arrivé de parler à des agriculteurs bien loin, en France, par exemple, en France, et bien, on me dit une parole qui est souvent... Ils m'ont dit souvent et ce sont des anciens, ils n'étaient pas plus jeunes, ils ne sont plus de ce monde, certainement. Mais on parlait souvent du temps, le temps qui n'est pas le même. Je me souviens en quoi ces traces. Après la saison que l'on vit, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus aussi. les vents, par exemple aussi. Un jour, j'ai parlé avec un meunier dans le milieu de la France et il me dit les vents ne sont plus les mêmes vents que je connaissais pendant ma jeunesse parce qu'on travaille autrement. On a divisé les jours de travail autrement et les vents ne sont plus les mêmes. Soit qu'il faut beaucoup parler des agriculteurs, chose qu'on ne fait jamais. Les bergers aussi sont des gens intéressants. Les bergers, ce sont des gens qui auraient dû écrire. Tu sais que le berger, c'est quelqu'un qui a le temps. Ça veut dire que fait-il le berger, il regarde le ciel et il regarde les étoiles quand il y en a. Il peut parler des étoiles, un berger, c'est quelqu'un d'initié. D'ailleurs, on fait bien souvent, j'ai vu plusieurs cas, des sages dans l'histoire de notre civilisation. Bien souvent, si on fait des recherches, on aura toujours dit au début qu'il avait des bergers. je n'ai pas de nom qui vient de... Gerbert. Voilà, c'est très bien. Gerbert Nauriac, mais il a été berger à l'origine. Je n'en suis pas sûr. Samuel. Oui, ben oui. Le prophète Samuel. Oui, ça, il faut la faire des choses. Enfin, n'empêche, Gerbert, on a dit qu'il était... Et bon, Gerbert est un homme, je crois que c'est le plus grand, le plus grand bonhomme de l'an 1000. Un homme qui avait de très grandes sciences, de très grandes connaissances, mais on a dit qu'il a été berger. Donc, le berger, quelqu'un, je n'ai pas dit d'initié, mais qui connaît le ciel. Qui connaît le ciel, il se rend compte des saisons, il se rend compte un petit peu de ce qui se passe. Donc, nous, nos saisons délits, en quelque sorte, je vous l'ai dit, équinoxe et solstice. Je dis bien nos saisons. Solstice, 21 juin, solstice d'été, solstice hiver, 21 décembre, équinoxe, 21 mars, 21 septembre. On retrouve ces faits dans notre calendrier malgré tout actuel. Donc, je vous l'ai dit, l'Église les a conservés, les a entretenus. L'Église a eu un système qui est très intelligent aussi, c'est de ne jamais, comme on dit, vulnéra casser la baraque. Si on prend une Église, un temple païen, on reconstruira l'Église. Évidemment, il y a des petits malins qui vont vous dire oui, on sent une autre ambiance, on sent qu'on a prié, etc. Il faut maintenir son sérieux. C'est un endroit qui était prévu, peut-être pour des raisons pareilles, on ne sait pas. Un endroit qui a été paganisé, on a placé un temple, il s'est déroulé peut-être un tas de choses, mais l'Église va enlever le temple, la sereine chaperelle ou l'Église. L'endroit est le même, on y revient, il ne faut pas changer les habitudes des gens. Les gens y reviennent à cet endroit. Il ne faut pas casser. Pendant les fesses statues, c'est déjà pas mal, mais on continue. Et l'Église a été jusqu'à remplacer par exemple une divinité païenne par une divinité chrétienne, un saint chrétien, qui a à peu près les mêmes apparences. C'est important aussi ça. Donc, on fait revenir les gens, on ne casse pas, on fait revenir les gens au départ, au point de départ, mais on leur livre, en quelque sorte, une autre marchandise. marchandise. Alors, quels sont ces fêtes celtiques ? Le début de l'année, ces pages, on n'en parle plus, mais il y a les saisons qui sont indépendantes. Les saisons sont indépendantes. La première saison, c'est, commence le 1er février. Le 1er février, c'est le renouvellement, c'est la saison du printemps, tout va naître, et la fête s'appelle Imbolc. C'est un nom qui est difficilement, on ne peut pas dire exactement ce que c'est, mais, on m'a dit qu'il s'agissait d'une expression très ancienne chez les sept, c'est-à-dire très ancienne chez les sept, qui voulait dire mouton. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais rencontré, parce que mouton, en principe, c'est Molen, comme Molenpé, qui s'appelle Mouton, en termes sceptiques aussi. En principe, c'est ça, mais il peut y avoir un autre nom. Un autre nom, il y a bien des méridos, qui sont en principe aussi des moutons, qui ont peut-être quelque chose en plus, mais c'est un nom qui est très différent. On a ici Imbolc, qui est la fête du 1er février. Il m'a dit que la fête serait née à l'ère du bélier, c'est-à-dire moins 2000 avant Jésus-Christ. Donc l'ère qui va précéder l'ère des poissons, c'est possible. C'est possible que cette fête a été fixée à ce moment-là et qu'on lui a donné ce nom de mouton ou de bélier, Imbolc. C'est une possibilité. Donc, on a une première fête, mais que l'Église va devoir récupérer. Parce que si les cèdres ont disparu, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon exemple de chapelle, eh bien, il faut que cette fête, on l'a connaît et que va faire l'Église, eh bien, on va placer, on fera, on parle de 1er février, mais là, il y a eu un petit décalage, ce sera le 2 février, ce sera la chambre d'heure. La chambre d'heure, eh bien, c'est en quelque sorte la fête de la lumière. Et ce qui est peu connu, c'est qu'au début, au début, les chrétiens ne disaient pas la chambre d'heure, c'était la sainte Brigitte. Sainte Brigitte et la sainte que l'on peut fêter ressemble à cette époque-là, hein, cette époque-là, et automatiquement, la fête portait le nom de ce saint. Donc, in bulk, il faut l'oublier, mais le 1er février, il faut retenir. Et il y a une preuve de cela, de ce que je vous avance, parce que le calendrier des saints, c'est très important, avec les saints, l'étude des saints et leurs attributs, pour autant qu'on les retrouve. Il y a des saints que l'on prie pour des maladies, non, bon, c'est déjà plus compliqué. Mais quand on a des saints moins sommeurs, par exemple, on peut les situer au moment des moissons et pas aux moissons où on les fait maintenant. Alors, le calendrier des saints, s'il n'existe plus qu'à moitié, eh bien, c'est dans le courant du mois de janvier que l'on présente les saints, les saints qui tiennent, il y en avait beaucoup, soit une bougie, soit une chandelle à la main. Ces saints annonçaient, en quelque sorte, le printemps, la lumière va rejaillir, non pas le 21 décembre, le sauve-fils, pour eux, c'est tout un ridicule, non, 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 le sauve-fils existait, mais la lumière allait paraître à cette fête d'Imbog. C'est la raison pour laquelle, prenez des anciens calendriers, il n'y a pas si plus que ça, des calendriers il y a 50 ans, puisqu'on a fait une razière de pouilles, saint Budul, par exemple, que nous connaissons, je crois que c'est le 8 janvier qu'on fête des saint Budul, mais saint Budul, vous la connaissez, elle va représenter sa lanterne, l'ange qui rallume la lanterne, et le démon qui souffle sous la lanterne, qui l'éteint. C'est presque à la même époque, saint Genesier, avec la même chose. Vous avez ça, mais il y en a encore d'autres, pour l'oublier, mais chaque fois, il y a ce teint de la lumière qui réapparaît, et le démon qui essaye de l'éteindre. Je connais la chambre, attention, la chambre existait déjà sous cette représentation chez des jouies femmes, et là, c'est très curieux, parce que, mais je n'ai pas cherché plus loin, mais il y a la représentation de femmes qui viennent au temple en procession tenant une bougie allumée. C'était réservé uniquement aux femmes qui avaient eu un enfant l'année précédente. Donc, elles venaient en... C'est la purification, d'être le nom investi, c'est la fête de la purification. Il ne faut pas faire de règle générale, en symbolique, il faut faire la règle avec l'endroit que nous fréquentons, ça, c'est très important. Ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas considérer les régions. C'est plus compliqué, mais il y a des saints qui seront fêtés pour des raisons tout à fait différentes du Grand Nord au Grand Sud. Tout à fait différentes. Prenez un saint, comment il s'appelle encore ? Saint-Urbain. Oui, en deux mots, Saint-Urbain. Eh bien, il est pris dans la vallée de la Moselle pour les bonnes vendanges, les vendanges qui produisent bien fonctionnent bien. D'ailleurs, Saint-Urbain, il est inconnu ou bien il aura un autre attribut. Mais ici, dans la région, sous les bords de la Moselle, il y a un nez tout rouge avec une grappe de raisin. Le nez, c'était peut-être un accident, mais il y a une grappe de raisin en même. Mais il n'y a que là qu'on les trouve. Donc, pour le calendrier des bêtes, les saints, certains ont été placés d'après les régions que nous passons. Il ne faut pas faire de généralité. Alors, la chandeur, revenons à la chandeur. Une chose est certaine, depuis les Sènes. Et ça, c'est important parce que c'était l'objet des grandes fêtes chez les Sènes qu'on fait des crêpes. À la chandeur, on fait des crêpes et chez les Sènes, on faisait des crêpes. Vous imaginez comment ça date, cette coutume. Non seulement, on tient une fête aux chandeurs, purification, qu'on appelait purification par après, et en plus, on fait des crêpes. On faisait ça, par contre, ça c'est autre chose. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, c'est devenu la crêpe. Pourquoi croyez-vous qu'on vend des crêpes en Bretagne ? S'il n'y a pas une terre plus sétique que dans Bretagne, à part l'Irlande et l'Écosse, non, ça a toujours été le cas, la crêpe bretonne, c'est quelque chose... Bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, cette fête du printemps est très importante parce que la lumière revient. On allume des feux également, mais des feux qui sont des feux de bienvenue, ce ne sont pas les grands feux parce que l'épisode du calendrier celtique fonctionne aussi avec des feux. Le feu est important, vous imaginez, le feu c'est quelque chose extraordinaire pour les anciens. Donc, le feu est sacré, le feu est adapté d'après les fêtes. Nous sommes ici au printemps, c'est le printemps qui naît, ça veut dire qu'on n'a pas fait des grands feux sous la montagne, on fait un petit feu, mais on en fait tout de même. On en fait tout de même. Donc, le feu est également un guide dans les saisons celtiques. Le feu représenté avec les saints, c'est rarement une saison dont on parle, généralement, c'est parce qu'il s'est fait marty-de-sépargne de flamme bien souvent. Je ne vois pas d'autres. Quoi qu'il y en a tout de même, il y en a tout de même où ce sont des gens qui ont fait certaines révolutions dans l'église, qui sont présentés avec une flamme un petit peu à côté d'une jeune, il y en a un probable. Ah, mais il y a le cœur de saint Augustin qui flamme, il tient le cœur en main. Vous en connaissez un autre ? Non ? Il tient le cœur enflammé. Bon, les carnavals, par exemple, c'est la même chose, mais ne prenez pas les carnavals, les ozoules, ils sont masqués, ça c'est des déformations, quoi que le masque a de l'importance aussi. Mais ce sont des déformations. Prenez les giles de bain, ça c'est vraiment, les giles de bain. Ces gens sont avec des clochettes, des millions et des plumes, mais tout ça, c'est de la joute. Mais ce n'est pas, je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs occasions, et pas plusieurs occasions, aller à Benches, disons 15 jours avant Mardi Gras, parce que le Mardi Gras, c'est la grosse farce, le Mardi Gras, c'est une farce, le Mardi Gras, c'est la veille du carême, on va lui mettre un dernier coup, ça veut dire. Mais aller 15 jours à Benches, vous allez voir quelque chose de très curieux, ça se passe 3-4 fois, je crois, dans les venues, et bien vous avez des gars qui sont les futurs giles du Mardi Gras, qui se baladent avec une sorte de bâtonnet fait avec tous des brindilles de bois, et ils martèlent avec des sabots le sol. Il y a uniquement des tambours, ça fait un côté incouventable, mais n'empêche, le geste que ces gens font, c'est de fait, mais qui est tout simple, il n'y a pas de monde, oui, les gens de Berges, c'est l'occasion dans les boîtes fondées, c'est tout simple, mais ces gens martèlent le sol à une certaine époque où on va en avoir besoin. la nature doit remettre, et ça se passe à cette époque-là, sans au moins de février, sans au moins de février, c'est sous mon, c'est ça. C'est très curieux à voir, ça n'a rien à voir avec les trucs de Paris dont on crie, je dirais, il faut oublier ça, non, c'est beaucoup plus vu que ça, c'est celtique, ils travaillent le sol, les possessions, c'est très intéressant, les vraies possessions, c'est très intéressant. printemps, encore un exemple, après ça on passe, 14 février, qu'est-ce qu'on fait de 14 février ? La Saint-Valentin. Pourquoi fête-on la Saint-Valentin à 14 février ? Pourquoi le Saint-Valentin, mais qui n'a aucune signification avec le vrai Saint-Valentin pour le temps qu'il existait, non, non, la Saint-Valentin, c'est le moment où les petits oiseaux font leur nid. Donc, on en a fait, la fête de l'amène, c'est un peu plus le monde, pour le naissance, la fête de l'amour, ça va faire des amours le 14 février. Donc, c'est une preuve encore ce 14 février, qu'est la fête des amours, c'est encore la renaissance qui arrive, la saison arrive, c'est le printemps. Saint-Valentin, en principe, c'est un petit détail, Saint-Valentin, mais c'est le Saint qu'on en a toujours prié pour l'épilepsie. Ça vient du Germain, Valentine, tomber, tomber, on a fait Valentin en français, mais il n'a rien à voir avec les amoureux, on a fait ça beaucoup plus tard, mais c'est tout de même un rappel, les jours donnés en mille, si vous allez à oui, il faut faire ça, vous entrez dans la collégiale, vous allez trouver le Saint-Valentin, pourtant qu'il existe encore, et là, oui, eh bien, c'est pas une fête, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient mettre une bougie au Saint-Valentin, parce qu'on le prie pour les gens qui suivent des pieds. Donc, il y a là, il doit y avoir un rapport, mais c'est intéressant, on ne va pas que ça, un rapport entre la fête de Saint-Valentin ou Saint-Valentin lui-même, dans sa vie, dans son agéographie, tout ça, il y a un rapport avec le premier pied. Voilà, c'est un détail, oui, qu'on peut avoir dans différents endroits, d'une, assez différente. Passons à la fête suivante qui doit se dérouler, donc, le 1er mai, le 1er mai, le 1er mai, ce sera donc l'été. 1er mai, c'est la grande fête de l'été, le soleil va être très dur, et chez nous, on en a fait la fête du travail, c'est l'esthé, parce qu'en été, le travail commence, on est perspective sur le travail, c'est très important en été. On en a fait la fête du travail, puis après, chose tout à fait ridicule, on en a fait la Saint-Joseph, parce qu'il est présenté avec lui-ci, il y a un établi. On en a mis un Saint-Joseph-Lac, qui est quand même le Saint considéré pour pativité, c'est quand même un personnage d'importance, même s'il en a peu dans le domaine symbolique, mais l'empêche, c'est un personnage important. Donc, on l'a placé le 1er mai, et c'est une fête du travail de présenter ses outils. Mais on a cette fête du feu qui est plus importante que celle du printemps, de naissance du printemps. Donc, le feu intervient. Cette fête s'appelle Bentin chez les Saints, c'était Bentin. Et, donc, le feu s'allume. Le feu a une importance à chaque fête celtique. Disons que Bentin, c'est en quelque sorte la fête du feu. C'est peut-être pour ça. Bentin, c'est la fête du feu. Il sera plus important après, fatalement, mais c'est la fête du feu. Comment c'est écrit ça ? B-E-L-T-I-L ? B-E-L-T-A-I-L-E. Bentin, où ça vient de ? C'est un ancien dieu aussi, qui est dieu d'âge et les... Ceux qui viennent de nous plus loin. On a la fête suivante qui est l'automne, qui est notre... l'heure automne, qui est la lune nazade. La lune nazade, c'est la fête de l'automne, c'est le premier eau. Encore une fois, on a des saints, saint Firmin notamment, saint Isidore, qui sont des saints qui sont représentés avec chavules et les instruments pour les moissons, déjà. On a à chaque fois l'ancien calendrier qui nous démontre à quelle époque nous nous trouvons dans l'année. Les vendanges vont se faire, en moins d'où. Les vendanges étaient précoces à cette époque-là. Les vendanges, maintenant, on fait les vendanges en septembre dans certaines régions. Pour le coller, c'est un début octobre, je crois, la dernière ronde cuivée, comme ça. On était beaucoup plus tôt, avant, à une époque où il y avait, par exemple, tout le nord de la ville, là, il y avait des vignes au 14e, 15e siècle, il y avait des vignes toutes en place poulaire, la place Louise, en plus Louise, c'était des vignes à l'époque. Donc, c'est le premier août et c'est la fête de l'automne. Les jours commencent à diminuer, le premier août, ce qui est logique. Les jours commencent à diminuer, donc la saison vient d'être changée. Les celtes en font une fête de la récolte. On avait le feu, premier mai, on a maintenant la fête de la récolte et pour cause. Il y a également une chose à étudier, c'est le rythme de la pousse des plantations. C'est aussi un travail qu'il faut faire avec le calendrier ancien, le calendrier que nous avons adopté et en même temps les fêtes de saint. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir un tas de saints et des chavules. Mais ce sont des points de repère. Ça n'a rien de, je vais te dire une bêtise, ça n'a rien de très pieux. Les saints qui sont présents et ce sont des aides-mémoires. Parce que chaque saint, ça fait encore, chaque saint fait partie du calendrier. Je suis toujours en dispute pour m'amuser avec les Nivellois, les Nivellois qui fêtent une Sainte Gertrude à Saint-Michel par exemple. Et on a voulu le dire, ils ne veulent rien croire. Tout ce que quand on montre un calendrier, tiens, nous, Sainte Gertrude, c'est au mois de mars. Comment ça se fait ? Sainte Gertrude est au mois de mars. Parce qu'à la Sainte Gertrude, eh bien, on place des pesticides, des produits dans les champs pour tuer les mulots, les rats et tous ces machins-là et dans les greniers aussi. Ça se fait à la Sainte Gertrude. Seulement, si vous voyez une statue ou une peinture de Sainte Gertrude, elle aura toujours des rats sur sa crosse. pas pour rappeler une histoire, on a bien inventé une histoire que je ne m'accorde pas, mais pour rappeler aux agriculteurs que c'est à la fête de cette Sainte, lorsqu'on fait la grande messe, qu'on balade les reliques de Sainte Gertrude, c'est pour cette raison-là, ce jour-là, il faut travailler. Et on indique la raison qu'on s'est donné et qu'on présentera. C'est un rappel. Parti de la procession Sainte Gertrude qui sort à la Sainte-Michelle, mais c'est un hommage à la fille de Bruxelles. Bruxelles est une fille importante qui faisait partie des biens de l'abbaye Sainte Gertrude. C'est pour ça qu'à Eiterbe, il y avait une Sainte Gertrude avant, qui n'existe plus d'ailleurs. Un que j'ai encore connu, il y avait une église qui était abattue avec une église Sainte Gertrude parce qu'ils avaient des biens l'abbaye Nivelle et en plus, ça n'y a pas du tout les pierres qui ont servi à la construction de l'abbaye Nivelle et viennent de Bruxelles à l'époque où il y avait des carrières qui existent toujours d'ailleurs. Il y avait des carrières et ce n'est pas là les Bruxellois historiens drame condamnent à chaque fois. C'est pour ça que la rue Haute existe parce que ces pierres ont été acheminées Bruxelles-Nivelle par la porte de Hale en direction de Nivelle. C'est le chemin. Les monceaux de pierres des chariots n'ont pu finir jour et nuit quittaient Bruxelles il y a Nivelle et Nivelle a été conçue la cathédrale de l'abbaye avec les pierres et même Bruxelles et c'est la raison pour laquelle et c'est curieux c'est la raison pour laquelle la fête de la Saint-Michel est placée à la Saint-Michel. Je ne leur dis jamais mais quand je monte j'ai dit c'est Saint-Michel aujourd'hui Saint-Gertrude c'est là je ne sais plus combien en mars j'ai aussi ma papé par exemple qui répond pourquoi je ne leur dis pas parce que ce serait trop gué et quand vous rentrez à l'église à la collégiale de Saint-Gertrude à Nivelle du côté gauche du côté droit du côté droit du côté droit du côté droit du côté gauche du côté droit du côté gauche c'est dommage mais vous avez un grand Saint-Michel qui vous accueille mais qui va lever le dé le dé on va dire qu'on match plutôt pour vous dire que le calendrier c'est un calendrier d'occasion qui est réservé dans ce cas-ci aux agriculteurs et ce sont des rappels c'est un peu l'Armana dans le fond c'est l'origine de l'Armana du statut de saint cette fête d'El-Unazade c'est aussi une fête très importante parce que là ça a une importance énorme cette fois-ci c'est la fête du dieu Luc L.U.G. c'est pour ça que ce sont les loupes nasales les loupes nasales on dit habituellement le dieu Luc c'est le protecteur des routes c'est là que viendra le mot lieu lieu ça vient de Luc la mesure et fait des moissons ça se passe le premier roux et imaginez-vous une chose extraordinaire c'est que surtout tous les particules c'est-à-dire les dumulis à une heure bien précise le premier roux on a lu un immense feu ça sera le plus grand un peu comme les feux de la Saint-Jean mais ça c'est le plus avant des grands feux qui allaient du nord du pays celtique les régions d'Irlande d'Ecosse et qu'on retrouvait au sud de l'Italie et au sud de l'Espagne ça devait être extraordinaire une chaîne entière de feu en Suisse aussi c'était sur les montagnes ici c'était sur les les tumulis c'est le jour il a fait mention dans le sud le premier jour c'est fantastique ça il allume des feux sur toutes les montagnes vous vous rendez compte je ne le savais pas ça reste encore ce sont des traces c'est l'ancien calendrier l'endroit à Bruxelles où on allumait le feu mais il existe toujours c'est à la colline où se trouve la cathédrale les cinq budules c'est là qu'on faisait le grand feu il n'y avait rien il n'y avait même pas une chapelle on faisait le grand feu et il y avait vraisemblablement un dieu Luc qui trônait là on voit c'est une possibilité qui sera remplacée par Mercure par la suite et Saint-Michel c'est toujours la même étape c'est Luc Mercure Saint-Michel un peu partout dans le monde ce sont les trois étapes pour Bruxelles participer toutes les tous les parce que c'est un tumulus Bruxelles Bruxelles qui nous a dit c'est comme ça c'est un tumulus et partout chaque fois qu'il y en a vous avez une chaîne une chaîne extraordinaire de lumière parce que c'est un fait très intéressant alors cette saison ce dernier oui Luc est représenté le dieu Luc avec deux attributs dans une main et bien il tenait un pain ce sont les moissons ce sont les récoltes et dans l'autre main un ver mais un ver en ver connaissait le ver le ver à boire donc il tenait à la fois le pain et le ver pour les vendances c'est très eucharistique aussi ça cette illumination générale et bien annonçait la fête suivante la fête suivante qui sera la venue de l'hiver après ça nous ferons un petit break la fête suivante que nous fêtons toujours dans l'inconscient collectif c'est extraordinaire parce qu'on nous l'a appris c'est le 1er novembre le 1er novembre c'est l'hiver c'est l'hiver le 1er novembre c'est la célébration du jour des morts et dans l'inconscient collectif ça se fait toujours depuis la lointaine époque celtique il y a toujours cette fête qui a énormément d'importance le souvenir rien que le souvenir des morts il ne faut pas pour ça qu'il y a une grande baisse quand on va le réclier pas du tout le souvenir des morts le plus qu'il pensait le plus qu'il pensait quelques minutes ça fait partie de l'inconscient collectif personne ne peut pas dire ici le premier ou 2 novembre on ne pense pas à un mort c'est un recif même les païens et pourquoi pas surtout les païens ils ne sont pas exclus donc c'est passé ici dans l'inconscient collectif que se passait-il le 1er novembre on parle sur maintenant de l'ère chrétienne vous savez qu'à l'époque les cimetières n'existaient pas où on enterre les morts mais c'est dans l'église l'église est prévue pour ça l'origine de l'église c'est construire un édifice sain consacré mais où on enterre les morts première signification but de l'église catholique romaine à ses débuts à ses origines c'est prier pour le repos des âmes plus tard au Moyen-Âge on placera jugement dernier on a prié pour le repos des âmes tout doit bien se passer mais attention il va se passer quelque chose ça c'est la conception de base il s'est transformé il y a eu des édits et puis on a dit bon moment et puis dans les églises c'est un acte de la révolution française dit maintenant on enterre définitivement à l'extérieur rares sont les personnages que nous trouvons dans les églises il y en a mais très très peu il y en a eu ici je crois c'est très rare c'est à l'époque de Joseph II je ne crois pas non c'est une parenthèse je ne crois pas que ce soit la révolution française ce qui était ça je ne crois pas peut-être au vrai du coup c'est sous l'époque de Tichéenne avec Joseph II qui est assez pragmatique tout de même il y a aussi une vie à raconter ce Joseph II c'est un personnage qui lui n'est pas intéressant mais les actes qui se sont passés à cette époque-là religion civile ils sont très intéressants et l'église n'en parle jamais c'est bien dommage parce que ça peut mettre certaines lumières en évidence avec la mort de Louis XVI etc je suis anti-révolution française absolument mais très facilement on accuse la révolution d'un fait qui s'est passé une vingtaine d'années avant parce que les autrichiens ce n'est pas mal non plus ils ont supprimé énormément de couvents à vous mais qui a donné les ordres ? ben Joseph II ah vous croyez ça cher ami comme un roi qui peut prendre l'initiative de supprimer l'hérité là ce bon couvent il a été exposé la mort de Louis XVI ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont tué ils ont poussé le bras c'est culier mais la suppression des couvents arrangeait très bien Rome absolument arranger Rome dans un certain sens parce que certains couvents étaient devenus de vraies républiques Rome n'avait même plus le droit de regard la collusion entre les deux on a dit à Joseph II vous faites votre boulot si vous voulez faire paraître pour un bon chrétien vous faites votre boulot oui mais attention après ce sont les sans-culottes hein après qu'il faut rendre à César il y a encore la cathédrale de Liège on dit chaque fois qu'on les sans-culottes qui ont les sans-culottes en attendant quand on voit il faut utiliser ces choses un peu plus de près la mort de Louis XVI c'est également c'est également l'église qui a condamné Louis XVI attention indirectement l'ordre qui a été donné par Pie VI à Joseph II le même ordre a été donné à Louis XVI de supprimer les pauvents en France de la même façon qu'aux Pays-Bas en France et Louis XVI a refusé Louis XVI a refusé mais personne aucun souverain n'est venu à son aide bon il y a eu l'ambule Joseph II a fait supprimer toutes les églises romaines du Hénô il n'y a plus aucune église romaine dans le Hénô il y a soigné mais ça c'est le miracle ce sont toutes dans le Hénô si vous visitez le Hénô ce sont toutes les églises préfabriquées avec un gabarit qui sont plus des mêmes où il y a l'aube il y a soigné et bien vous allez à Castel si vous rentrez dans l'église vous marchez sous la pente du cul d'église et de son église il n'est plus qu'en il y a une autre église à l'arrière non le problème de l'église c'est que personne est venu on a bien trouvé de l'argent pour sauver les meubles mais on les en a pas sauvés il y a des gens qui ont payé mais aucun souverain n'a qu'à bouger et on lui a reprend un mot de merveille au même moment quand on dit par question celui qui bouge il a des problèmes il n'y a personne qui a bougé ah puis ici ils n'en parlent jamais qui dit Toussaint l'église en thème il n'y en avait pas à l'époque cédique ne cherchez pas un truc qui vient du Japon non il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait ou bien il y avait peut-être un hommage je ne sais pas mais finalement ces gens ne m'ont pas écrit comme a dit notre ami le P ici c'est très intéressant c'est une phrase que j'ai appréciée c'est qu'une fois que l'on écrit un mythe une tradition elle est perdue parce qu'on a l'explication c'est un peu ça les seules n'écrivaient pas ils n'écrivaient pas on transmettait le message par l'héroïde d'accord mais il y a juste des femmes qui tissaient qui ont laissé des traces bon sinon on sait très peu de choses s'il n'y avait pas eu finalement la chrétienté qui ont repris les textes bon ça ne fait plus rien du tout parce que la base de l'instruction de l'initiation des bénédictins c'est celle-ci qu'ils ont tout repris c'est vrai heureusement qu'ils ont l'explication on n'avait pratiquement plus rien alors que se passe-t-il la veille de l'hiver c'est un dernier c'est un dernier jour c'est la veille du 1er novembre c'est la fête des morts mais on leur donne une certaine liberté les morts peuvent agir pendant une journée que vous connaissez la fête cette halorime une fête celtique qui a été aux Etats-Unis et qui vient dans un autre qui réside pourquoi je ne sentai pas un petit peu tout de même bon ben soit c'est le jour des morts ils peuvent reparaître à un certain moment et puis disparaître pendant un an donc cet hiver tourne autour de la mort et c'est resté je parlais de l'église mais toute l'église a été conçue même dans le plus petit village qui a été conçu sous les corps. Je l'ai expliqué, je crois, sur la route vers Compostelle, on a une église qu'on est en train de restaurer, mais par la base. Ça veut dire qu'on a fait des grandes tranchées tout autour, dans un village. Et curieusement, on avait été en profondeur, et on avait la première pierre, les premières pierres qui faisaient le cœur. Et c'était rien que des eaux qui sortaient en dessous. Toutes les exproissances. Et ça, quand il y a des eaux, des masses, donc l'église, à l'origine, doit reposer sur le corps humain. Il faut un rapport entre le corps humain et l'église. Tout rite se fait sur un corps, on a vu ça. Tout rite se fait sur un corps, à l'origine. C'est ça qui compte, c'est l'important. L'hommage au mort. Donc, cette dernière fête qui est Samin, la fête de Samin, tous les feux doivent s'éteindre, obligatoirement, dans les maisons, pas de feu sur les montagnes. Le but était également de ramener les cheminées. Parce qu'en principe, un feu ne meurt pas, jour et nuit, à cette époque. Donc, c'est peut-être le jour du ramener à la cheminée, c'est bien possible. Donc, le jour de Samin, on fait également des crêpes, comme à la chambre, le début, la fin. Voilà quelles sont ces différentes explications. Donc, on a fait le tour, on a fait le tour de ces saisons, par les mois, les mois, on dit les mois, l'intérieur. Le placement des auberges sur les routes, les relais sur les routes, devaient être placés obligatoirement de sept en sept lieux, d'où les vôts de sept lieux. Il y a donc sept lieux obligatoires entre une auberge à l'autre. C'est comme ça que j'ai pu retrouver les traces des passages de Mozart en Belgique. Par exemple, on a fait une excursion là-dessus, parce que toutes les sept lieux devraient avoir une auberge à cet endroit-là, à condition d'avoir un guide, au moins. Donc, quand vous avez un relais ancien, vous devez pouvoir trouver approximativement où le relais suivant se trouvait. Ça vient aussi de l'eau, donc quel protecteur des routes ? Oui, comme tout ce qui est. Pas le relais officiel, tenu par une famille blasonnée, parce que c'était ça, c'était des maîtres de poste. Ah oui, c'était pas dans un restaurant. C'était un maître de poste. Et en général, dans les mêmes régions, c'était les mêmes familles. Par exemple, dans la région de Mons, c'était les trouets. Mons-Castaud, etc. C'était les trouets, ceux qu'on reconnus Louis Cé, sur une pièce là, qui est un des trouets là. C'était eux qui avaient... Et c'est la raison pour laquelle le relais de poste, mais l'on s'éloigne un peu, le relais de poste, eh bien, c'était les mêmes familles dans les mêmes coins, parce que les chevaux, on devait l'échanger. Il fallait qu'on se les remette par la suite. Les échefs, il fallait pas les familles, ils ne cachent pas le boiteux. Donc, ça devait rester dans une entreprise, une sorte d'entreprise familiale. Les trouets, c'est un castaud aussi. Oui, un grand relais, c'était la frontière française. Et puis les relais, c'était un endroit d'espionnage aussi. On devait, automatiquement, ils avaient le devoir d'annoncer qui était sorti pour rentrer du pays ou de la région. C'était organisé, vous savez, c'est important. Je donne toujours l'exemple de Louis XIV, qui faisait venir tous les mois et le gouverneur avec les bonnes maîtres et les maires, etc., on discutait de ce qui allait, ce qui allait pas. Ça se faisait, ça se faisait. Alors, on a parlé de ces différents faits. Il faut savoir qu'un système, un système celtique, il fonctionne, par exemple, par le chiffre 20. Le chiffre 20, il n'en fait pas une décimale. Non. Le chiffre 20, c'est le chiffre celtique additionnel. Donc, le 20 est une base. Il y a certains auteurs qui, malheureusement, se sont trompés, comme Pline, par exemple. Il a parlé d'autres ans, je ne sais pas pourquoi, mais il a pratiquement tant Pline, tout de même, quelqu'un. C'est une erreur de base. Tenons compte aussi, ce chiffre 20 existe. Il y a encore une trace de ce chiffre 20, mais dans les conversions anglo-saxonnes dans l'argent. Combien faut-il de pens pour faire un chien ? C'est pas 20 ? Là, toi, tu dois savoir. 20, voilà, ça, c'est encore une trace. Parce que c'est un système, le système monétaire, en fait, c'était 10 chélines, une livre, 20 pence, un chélique. Donc, on a encore une trace de ce chiffre 20 dans les pays anglo-saxons. Ça, ça ne m'entend pas que l'on considère, parce que plus qu'on sait l'acteur, plus qu'il n'y a pas. Les druides ont une importance que vous connaissez, seulement, le druide ne parle pas, oui, il parle la langue véhiculaire, mais le druide a une profonde connaissance du grec. chaque fois qu'il y a une réunion de druides, ces gens parlent grec entre eux. Donc, c'est une langue, c'est la langue qui est aussi que le véhicule en se fait comprendre partout. On parle grec depuis le Grand Nord jusqu'à très loin en Grèce. C'est une langue de base, donc les gens lettraient, et ça n'a pas changé, c'est le langue qui est le grec. Donc, c'est la langue véhiculaire des druides. Mais on ne peut pas m'expliquer à quelle école a pu se rendre un druide de Norvège pour apprendre le grec. Comment a-t-il la fait ? Il y avait-il des écoles pour druides ? On ne sait pas. On ne sait rien là-dessus. N'oublions pas non plus que la Lune a une importance. La Lune va déterminer chez nous les nuits. Fatalement, un peu comme les Albiens, si je crois, sans rien y connaître, on détermine les nuits et c'est pendant la nuit qu'on va calculer l'emplacement d'après les saisons des étoiles. J'ai déjà parlé de ce système, je le rappelle. On prend un dolmètre, de toute façon, certains servent à ça uniquement, un dolmètre, où il y avait une sorte de de creux évasé dans ce domaine, et la nuit, on plaçait une couche d'argile dans le fond et on plaçait de l'eau au-dessus. On attendait que les étoiles soient bien placées, notamment la grande ours, et on reproduisait, on plaçait les petits bâtonnets, des endroits où les étoiles reflétaient dans l'eau, dans ce bassin, dans ce bassinet. Le lendemain, on enlevait de l'argile, on enlevait les bâtonnets et on avait exactement une carte du ciel. Restait par la suite reproduire cette carte du ciel sur la Terre. Alors, on pouvait faire d'autres calculs. Si bien que cette carte du ciel, en mettant Bruxelles, par exemple, elle existe, je crois même qu'il y en a deux, mais c'est très difficile, j'ai déjà des éléments. On reproduit la grande ours à un endroit précis dans Bruxelles et on y place des médias. Les calculs peuvent se faire, on peut calculer. C'est la base de tout. C'est donc la nuit, un calendrier lunaire, lunaire, on appellera un grand comme ça parce qu'on risque de le confondre avec l'Orient, un calendrier lunaire et qui permet d'étudier le ciel. Et puis, on replace avec d'autres, avec des mécanismes, on replace les étoiles de la grande ours. Il y en avait une aux envies de Bruxelles. Je prétends qu'il y en avait une dans Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des noms de saints qui sont troublants à certains endroits. Notamment, je ne crois d'autres détails, l'hôpital Saint-Pierre, par exemple, a toujours été Pierre, Église Saint-Pierre, Chapelle Saint-Pierre. Et puis, il y avait une pierre probablement, cet endroit. Pierre qui doit avoir un mégalique, qui doit avoir un rapport avec d'autres parce que c'est chaque fois que l'on représente. Donc, si je prends là, il y a d'autres pierres. J'ai rencontré une bain-voile de pierre à l'île Saint-Géry. Vous imaginez que ceux qui font du Bruxelles m'en veulent. Moi, je suis, tu sais, je suis hors cercle, etc. Je suis condamné par tout parce que j'ai découvert une trace à l'île Saint-Géry. Il y a une légende de Saint-Guinain. Saint-Guinain qui est passé à Bruxelles. Il y a une légende qui se déroule en plein l'île Saint-Géry, le saint avec l'ours. C'est un ours qui condamne, qui prend des brigands qui allaient violer une jeune fille et flanque dans la Seine. Cette légende n'a pas créé gratuitement. On a voulu insister sous la présence de l'ours à cet endroit-là. Le grand Jules César, il a beaucoup écrit sur nous, il a notamment La Guerre des Gaules qui est un livre assez extraordinaire pour autant qu'il ait été bien traduit où on parle même des bruxellois dans ce livre. Il faut relire il ne dit pas le mot bruxellois mais il nous situe. Il nous situe. C'est intéressant. Bon. Les celtes ont beaucoup discuté des astres. C'est César qui parle. Les celtes, leur passion, ce sont les astres, le mouvement des astres, la grandeur de la terre, la grandeur du monde et qu'ils peuvent... Donc, d'enfants, ils parlent des celtes comme étant des savants. C'est César qui en parle donc, ça fait une cinquantaine d'années avant Jésus-Christ. Ils connaissent également, je prends le texte, je l'ai copié, ils connaissent également la puissance de Dieu, l'enseignement. Donc, pour eux, voilà, les celtes du Pâques César. César dirait aussi que les celtes ce sont les grands spécialistes dans le calcul des temps. Vous vous rendez compte qu'il a fallu tout ça ? Moi, je pense que César est arrivé ici et qu'au moment où les troupes romaines sont arrivées, on peut en parler, les Romains, en transportant une culture qui nous ont pris d'Égypte et d'ailleurs, les Obrotaniers, ont apporté un nouveau système. Attention, je suis très prudent ici, c'est une proposition, c'est une hypothèse. Nous pensons que le système celtique a été, en quelque sorte, transformé, transformé l'étude du temps à l'époque où nous avons eu un contact avec les Romains. Le chiffre 7, comme le chiffre 20, a de l'importance aussi. Le chiffre 7, c'est sacré de ces mots grecs, preuve que les bruits parlaient quand même contre les grecs. Le chiffre 7, c'est les planètes et cette planète également, puisqu'on ne parle que des planètes que l'on voit. C'est fortement, il y en a 7 à l'époque celtique. Donc, le chiffre 7 a également de l'importance. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Donc, il y aura, à ce moment-là, et c'est en quelque sorte ce qui va donner naissance à notre civilisation, au calendrier, il y aura un échange. Les Romains, en quelque sorte, vont nous apporter un autre système. Un système qui va se fondre dans le système celtique. Le problème, c'est le problème éternel, c'est les signes du Zodiac, l'emploi du Zodiac. Et d'où vient le Zodiac, mais personne ne peut répondre à cette question. Ça vient d'Orient, on en est certains, mais tout le monde ne sait pas. Mais il est curieux de constater que dans plusieurs des endroits du monde, au même moment, on emploie les mêmes signes, on les appelle de la même façon. Ça, c'est un petit peu comme les religions, je vous l'ai dit, tous les 2000 ans, j'ai fait une conférence là-dessus à Nudel cette semaine, tous les 2000 ans, nous changeons de Dieu. La forme de Dieu, la représentation de Dieu est exactement différente, mais la même partout. Ce qui veut dire que si on prend une échelle de 2000 ans, vous vous replacez 2000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, vous avez une représentation de Dieu qui est la même partout. Aussi bien chez nous qu'en Égypte, chez les Antilles, qu'en Rome, partout, même dans les Indes. On ne peut pas l'expliquer cela. On ne peut pas dire que ce sont des navigateurs, des gens qui voyagent, sachez qu'ils pourraient déjà... C'est plus fort que des missionnaires, mais non, à cette époque-là, un signe apparaît, qui font partie de nos signes du Zodiac. Il y a la liaison entre Dieu et le Zodiac. Ça a toujours été. Mais comment se fait-il que ce Dieu, cette présence, est la même ? Personne ne peut l'expliquer. Moi, je dis que c'est la révélation. Je vais me faire condamner, mais ça ne fait rien. Je vous relate, je vous donne comme on l'a appris. C'est une révélation. À ça, j'ai répondu que ça a mis bien les choses. Le mot révélation, on en a voulu, mais enfin, n'empêche. C'est une révélation. Donc, il se peut que la révélation en question ait été récupérée par les Celtes, puisqu'ils vont devoir travailler maintenant. Ils ont vu l'importance qu'avec ce nouveau système qui n'est plus... On est loin des mégalithes, loin des mégalithes. On a un système astrologique fixé. Douze signes au départ qui sont les mêmes partout. Un nouveau système. D'où proviennent les noms de ces signes qui sont les mêmes, on ne sait pas non plus. Ce serait également une révélation. Une révélation qui peut venir de très loin. C'est une hypothèse, mais à défaut de autre chose, je l'envoie et j'en parle. J'en parle défermant dans mes conférences. L'Église, évidemment, l'Église parlera de révélation. Ce n'est pas un mot passe-partout, mais c'est la seule explication qu'on dit. Quelque chose qui nous vient d'ailleurs, je crois que c'est lui, quelque chose qui nous vient d'ailleurs. À quelle époque, on n'en sait rien. C'est lui comment, on n'en sait rien. Mais ça nous a été transmis. Je crois que c'est ça. Ça nous a été transmis. L'Église parlera totalement, c'est son rôle de révélation. Le ciel, le ciel, oui, l'Église se bat sur une révélation qui vient de la Bible, bien sûr, l'Ancien Testament. Ça c'est un fait, ils doivent s'expliquer tout de même. Nous n'allons pas aborder ce côté-là pour obtenir sa première fois chaque fois. Donc, tout se déroule. D'enfant, regardez la Bible, c'est là quelque chose de connu parce qu'il faut savoir ça. Qui est en jeu, qui est concerné par cet Ancien Testament, c'est une petite peuplade de deux fois rien. Il ne faut pas le répéter. Ce sont les Juifs. C'est tout petit. Mais il y en avait d'autres à côté qu'on ne connaît pas. Mais eux, ils sont tout petits, ils vont faire un ravage, monstre. Et ils sont appelés le peuple élu. Mais ça va loin, ça. Alors, est-ce que c'est... Eux, ont-ils pris la responsabilité de s'amener le peuple élu ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Donc, il y a eu quelque chose. Élu parti. Est-ce qu'ils vont être élu ? Ou bien, ils le sont déjà. Je ne sais pas. C'est comme la grande ronde qui va mener au paradis... au paradis terrestre, là où le bien coule dans tous les sens. La terre promise. La terre promise. C'est possible qu'il y ait la terre promise et qu'ils sont les élus. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est assez curieux qu'à l'époque de Moïse, il faut savoir ça, les Juifs, c'est une poignée. Il n'y en a pas beaucoup. Quand Pharaon lance les Juifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des autres peuples. Il y a des autres peuples. Les Juifs, c'est une minorité. C'est vraiment la minorité. Seulement, il fallait se donner de l'importance. Il y a un mythe à créer. Et le mythe, c'est Moïse. Et puis, c'est parti avec tous ces guerrières. On a beaucoup écrit là-dessus. À l'époque, c'est une poignée. Mais le peuple élu va être issu d'une poignée d'hommes. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Alors, c'est qu'il y a autre chose à découvrir. Il y a autre chose. Ces gens viennent de quelque part. Personne ne pourraient répondre. Vous montrez une idée tout à l'heure. Bon, parce qu'on ne peut pas. Mais peut-il éventuellement être... Voilà. Donc, le ciel est divisé en douze parties. Ce n'est pas compliqué. Ce sont les signes du Zodiac. Et tout ça nous arrive au moment de... Quand les Robins vivent ou ils arrivent avec ça dans leur balise. en quelque sorte. Les Celtes sont très étonnés. Mais ils adoptent le système. Seulement, il y a un problème. C'est qu'ils sont face à deux systèmes. Et ils doivent travailler sur les deux systèmes et en faire qu'un. Et c'est la raison pour laquelle et tout se suit, vous avez cette interprétation à Chartres, par exemple, où on a deux horoscopes de douze signes qui se suivent l'un après l'autre. On a encore cette interprétation celtique ancienne avec les saisons. l'explication des trébots, l'explication des saisons. Et puis on a ce signe du Zodiac que nous connaissons à peu près maintenant sauf le roclus corpion qui est remplacé par l'aigle. Mais on a cette grande frise de douze signes du Zodiac pas en opposition mais placé à côté en juste sa position avec les mois et les travaux de l'année. Dans le fond, c'est ça la trace du celtisme encore dans nos cathédrales parce que ce sont les celtes qui ont conçu nos cathédrales. Il ne faut pas vous faire le dessin, même si l'époque n'est pas la même. C'est un enseignement. Il n'y a qu'à regarder les chapiteaux dans les abeilles. On ne peut pas nier cette intense. C'est ce qu'il nous reste de l'enseignement celtique. Ce sont les cathédrales et les labyrinthes. C'est tout ce qu'il nous reste mais c'est quand même assez c'est un héritage quand même assez important. Donc, deux systèmes qui vont se retrouver qui vont concorder. Seulement, les deux systèmes sont très différents. Le fait de calculer le temps, les celtes pouvaient l'expliquer, les druides pouvaient l'expliquer. C'est du matériel, c'est du concret. Il suffit de regarder et de mesurer. Tandis que vous avouerez les signes du Zodiac, eh bien, ça nous vient d'ailleurs et on ne peut pas expliquer. Donc, c'est une révélation. Les celtes vont devoir joindre le pratique, le système métrique à cette révélation et en quelque sorte créer ce qu'on appelle maintenant notre calendrier. On a fait bouger beaucoup entre temps mais ça reste tout de même le calendrier. On a fait bien sûr beaucoup de modifications pendant les 2000 ans qui nous séparent de notre occupation romaine. Les religions vont être déformées depuis la naissance de ce calendrier parce que si l'on prie le Dieu actuel, et c'est là que je reviens un petit peu au peuple élu parce que c'est quelque chose qui me chiffra, si on calcule le temps présent avec les astres, le calendrier, le calcul, mais il se fait que depuis la venue du Christ et surtout les 1000 ans qui vont nous séparer de la naissance du Christ et l'an 1000, on va travailler à partir de l'an 1000 fermement sur une religion d'avenir. Et je crois qu'on est la seule religion apparemment qui travaille sur l'avenir. Tous les jours, nous travaillons sur l'avenir. On a l'espérance de la venue d'un Dieu parce qu'en l'an 1000, on ne dit pas ça généralement et surtout pas l'Église, mais on se rend compte, après les écrits, tous ceux qui nous ont enseignés, on se rend compte que Dieu est mort. Dieu a disparu. Il n'existe plus. Il est mort. Il est mort. Il n'en a plus de nouvelles. De temps en temps, il faut mettre un saint et sur un hôtel s'entretiennent les relations. Mais ça se limite à ça. Il n'y a plus de manifestation. Alors, on en a conclu, Dieu est mort. Il fallait, à partir de ce moment-là, il fallait partir dans une autre direction et s'établir sur l'avenir. Dieu reviendra dans 1000 ans. Et c'est le fait que nous sommes dans l'ère du verso et en principe, il y a une apparition qui doit devoir arriver. Ce sera probablement, comme le dit souvent un directeur de société, qu'un attaché qu'elle est importable. Mais oui, il faut travailler son siècle. Nous ne sommes plus sur un petit âme qui rentre à Jérusalem habillée de blanc. C'est fini, ça. Nous avons 2000 ans d'écart. Alors, moi, je me sens un peu comme ça. Il ne devrait plus traîner parce que ça va plutôt mon âge. Oui, mais c'est important les prophéties. C'est important. L'âme est un animal exceptionnel dans les évangiles. Il y a la fuite en Égypte, il y a l'entrée à Jérusalem. On voit chaque fois le même âme, il était le même âme et il était l'autre aux oreilles. Ah oui, c'est important. Ce qui veut dire que l'acquisition de la science pourrait passer par là. Il fait la fuite en Égypte. Qu'est-ce que Jésus a fait faire en Égypte ? Non, c'est absolument rien. Mais on a certainement appris des choses. Il n'est pas resté à rien faire. Est-ce le même qui est revenu ? C'est bien possible. Donc, là, dans cette vie, le moyen, c'est un véhicule qui nous a ramené une initiation exceptionnelle. Et l'âme était vénéré au Moyen-Âge. Je ne vous en ai pas parlé, mais je n'en ai pas parlé à ma conférence à Midelle, ma vie de l'âme. Il y a encore un village que j'ai découvert, bon, c'est, oui, c'est un village, aux environs de Véran, en Italie, où il y a toujours le culte de l'âme. C'est exceptionnel, hein. Ça veut dire qu'il y a un âme en poids avec des ossements à l'intérieur. Un âme en poids qu'on sort dans la procession, il fait le tour du village et il rentre. Je reviens toujours à ce mot perturbe un petit peu. C'est le mot révélation. Ce qui voudrait dire que ces signes du Zodiac ajoutés à notre système cédique et très précis, qui est très calculé, qui est très concret, eh bien, finalement, ça va devenir une doctrine, un calcul de révélation. Donc, il y en a qui vont s'efforcer à rechercher d'où vient notre calendrier sans tenir compte que c'est une compression des deux. C'est aussi une étude qu'il faut faire et qui est très importante. Alors là, il faut de l'envers, il faut s'accrocher. Encore une fois, l'arrivée de notre calendrier astral, c'est une énigme. Et c'est en partie d'ici qu'il faut changer en quelque sorte notre fusil d'épaule. Donc, on a modifié, mais on a joint deux systèmes entre eux. Les sept, c'est impossible de trouver les finesses et le calcul des astres. Ce n'était pas leur boulot. Eux avaient un travail précis, concret, je vous l'ai dit, mais c'est pour ça qu'on est certain que ce n'est pas chez eux que ça vienne. Ils ont été très embarrassés, d'ailleurs. Puis ça a voulu. Ils ont été très contents, mais assez embarrassés. Parce qu'ils voulaient savoir, ce moyen, eux, pour l'habitude, à la technique de l'étude du ciel, de la terre, des ses hommes, ils sont dépassés. On leur montre un tas de constellations, on leur démontre où ça se trouve, mais on donne surtout des noms qui ne saisissent pas rapport à l'effort. Vous savez, vous avez le signe de la Vierge, j'avais toujours retrouvé une Vierge dans cette constellation. Vous avez cherché. Avant, ça avait des noms de dieux romains, par exemple, grecs. Puis on a un peu autre chose par la suite. Donc, important, la révélation. Pour les Grecs, j'ai oublié de vous en parler, les Grecs, il y a une chose importante, c'est ce qu'on appelle, et puis on appellera d'ailleurs, c'est la grande année. La grande année, les Grecs ont décidé ça très gentiment, ils ont dit il y a 12 signes du Zodiac, ils ont ajouté un chiffre dans leur numération, 12 signes du Zodiac, ça veut dire qu'il y a une année, si chaque signe, ils ont pu démontrer que le soleil se levait pendant 2000 ans dans le même signe Zodiacal. Moralité à tout cela, leur année va changer, ce ne sera plus une année de 12 mois, ce sera une année, ce sera un cycle de 25 000 ans. 25, certains ont dit plus proche de 26, il y en a qui ont dit bien passé 24, je tiens le moyen, je dis 25, alors je propose plutôt 25 000 ans. Donc, on a un cycle sur la Terre qui dure 25 000 ans et on a un changement de cycle, ce qui veut dire que le soleil doit obligatoirement se lever dans chaque signe astral pendant 2000 ans, 2000 ans, et ce qui veut dire que nous avons une représentation, et c'est là que ça nous dépasse, nous avons une représentation d'un Dieu en rapport avec ce signe, mais qui est différent dans le monde entier, tous les deux, il n'en suit, il s'est réappliqué ça, j'applaudis, je vais à sa conférence dans une heure, même pas. Les Irlandais, les Écossais vont se lancer dans le cul, mais lui, il va apporter autre chose au sein. Les Écossais, les Irlandais vont nous parler d'une fin du monde probable, l'Apocalypse, il appelle l'Apocalypse, ce sera une fin du monde et ils insisteront, les Sèvres insisteront beaucoup sur cette fin du monde. Inutile de vous dire que nos cathédrales c'est la transmission, il n'y a pas une cathédrale au monde, on ne parle pas du jour au lendemain d'une fin du monde, ce ne serait pas une cathédrale d'ailleurs, ce ne serait pas une cathédrale. Donc on a cet héritage sceptique parce qu'eux prévoient une fin du monde, ce serait vraisemblablement les premiers, mais c'est la première fois du moins que le message est venu jusque-t-il. Une grande année, donc, 23, 24, 25, peut-être 26 000 ans, on est très proche, ça ne va pas au moins près, ce n'est pas un morceau de viande que l'on débite, non, non, il faut tenir compte qu'il peut y avoir des choix. Bon, notre clincule n'est probablement plus celui des Sèvres, ça veut dire qu'on a le choix. Donc je reparle de nouveau de ce mot qui me titille, c'est la révélation, rien nous empêche de croire qu'il y a 25 000 ans et certains historiens sont d'accord avec ça, qu'il y a 25 000 ans d'ici, eh bien, c'est l'épisode de l'âge de Noé que vous connaissez tous, qui a été magnifié par la Bible, qui a été magnifié par la légende, mais curieusement, l'histoire de Noé, existent chez les Sumériens. Les Sumériens, c'est plus vieux. En gros, c'est presque une redite. Si on peut dater la Bible, c'est presque une redite. Les Sumériens, eux, ils en parlent bien avant. On parle donc d'un changement qui est expressif, tous les animaux rendent en âge. Ils sont voués, je ne vais pas dire à ça, mais c'est pas tout ça. Et sur la Terre, en question, je ne crois pas qu'on parle que Noé libère tous les animaux à son invité. Mais il y a une poignée d'hommes qui seront sauvés de ce déluge. Il est possible de croire que cette poignée d'hommes va dans l'exemple à tous les animaux. Ils ont un système qui sont les herniers représentant d'une civilisation ancienne. Mais ce système, ils vont transmettre. Je sais ma fille, ce système nous viendrait du déluge, appelons ça plutôt le déluge, de ce déluge qui a détruit la terre et sauvé une poignée. Et dans d'autres civilisations, dans d'autres religions, on parle d'un cataclysme. Et un cataclysme, il y en a qui ont été sauvés et qui ont entretenu ce qu'ils savaient, leur initiation. L'apocalypse de Jean, c'est un peu ça. Jean dit que si on prend une poignée du sable de la mer, eh bien, c'est ça les hommes qui seront sauvés. Vous imaginez combien de tonnes de sable il y a dans le monde. C'est que les gens sénistes prétendent ça aussi, les protestants n'en parlent pas, mais les gens sénistes disent exactement la même chose. On est avec la grâce ou sans la grâce. C'est plus sévère. En pêche, ce sont des élus. Est-ce que le peuple, est-ce que les derniers survivants de cette civilisation, de Noé, 25 000 ans avant l'Ésoui, ce sont ceux qui sont très... C'est bien possible. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc, il y a bien un petit peu, beaucoup plus loin. Donc, cette civilisation est un autre travail. Ce travail, nous le connaissons. Ce travail, nous l'adopter. Dans le fond, mais ce n'est pas difficile. Ce système celtique, ce système qui nous vient d'Orient, c'est signe du Zodiac, eh bien, c'est eux qu'ont créé notre civilisation, en quelque sorte. On l'a bien, on l'a malgré, mais la civilisation vient de l'ensemble de nos deux civilisations. C'est pas facile. Après le déluge, on ne peut pas rater, vous imaginez quoi, qu'il y en a qui ont passé leur vie à essayer de trouver des églises. C'est vite, dans les courants, et c'est pas difficile. Parce que ça ne doit pas être facile, vous levez le matin, en avant, il faut recalper. Mais la fin du monde en tenant compte de tout cela, c'est un très grand travail et il y en a qui ont passé des vies à calculer ça. On se fait de mauvaises idées des moignages, ou bien on les représente en toute la journée, ou bien on les représente comme des êtres païens qui appellent les petites filles dans des champs, c'est pas ça, hein. Et autre chose à voir de beaucoup plus important. Alors, les cartons, c'est de, si on peut, mais c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Quand on vous montre le début de l'Épopée-Catar, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, c'est un moine qui est en train de violer une gamine dans un champ, dans les pyrénées, hein. Celui qui a fait cette idée, qui a avancé cette idée, tout commence là, hein. Je ne vais pas dire que ça ne s'est pas passé, hein, ça ne se passe pas avec tout, alors que les pérénées vont s'exister. Mais n'empêche, c'est comme ça qu'on excuse une hérésie qu'à terre. Prends-vous, ça va, hein. Il faut se lever taire pour se rendre compte de ça, hein. Donc, il y a un rapport, il faut bien réfléchir, cette date de la fin du monde est un calcul. Si on tient compte de cette révélation du déluge, eh bien, on arrive 25 000 ans plus tard, c'est-à-dire combien on est dans l'air du verso. Attention, ce déluge est imagé ici, je parle des animaux, non, oui, etc. C'est une image symbolique, hein, que je colle à ce grand événement qui a eu lieu, c'est-à-dire une première destruction de la terre. Si ce n'est pas difficile, c'est pas difficile, j'ai misagé, c'est la terre qui tourne de l'autre côté, pas dans l'autre sens, mais disons qu'il y a une éclination qui est différente, c'est sur la fin du monde. Un spécialiste, vous expliqueront ça pour bien, mais il n'en parle généralement pas. Il y a les co-carbonifères. Oui, oui, mais, oh, ça c'est encore plus ancien. Ah, ben, oui, ben, il faut s'en parler de ça aussi. Il y a 25 000 ans. Il y a des cours du Crétacé, mais c'est chaque fois des 25 000 ans. C'est chaque fois 25 000 ans une civilisation qui éclate et une poignée d'hommes qui continue, qui reprennent avec ce qu'ils ont appris. Les choisis, les élus. C'est pour ça que le peuple élu, c'est quelque chose d'intéressant. Ben, étudier. Parce que tout n'est que symbole. La se morise, il n'a jamais existé, parce qu'il faut un guide. Il y a eu un guide. Mais son histoire a été amplifiée. D'ailleurs, Cécile B2000 s'est chargé de ça magnétiquement bien. C'est ça, c'est ça. Mais il y en a eu un. Et il y a un peuple élu. Mais comment va-t-il ressortir ce peuple élu ? C'est peut-être l'avenir. Parce que rien ne change aussi qu'un éternel recommencement à l'histoire. Toujours en tenant compte d'une certaine hypothèse. J'essaie pas de former une secte. Ça tient compte d'une certaine hypothèse. Donc, tout le monde on les crétacé, etc., carbonifère. Ce sont des noms qu'on a adoptés scientifiques en parlant. Mais ça nous rapporte chaque fois de 25 000 en 25 000 ans. Nous parlons des satellites. Mais c'est bien vrai les satellites dans l'espace. Ils sont créés. Pourquoi non pas pour apporter l'ensemble des chaînes de la télé ? C'est pas ça, hein ? Ce sont des satellites qui sont créés pour pouvoir amener du monde dans une certaine planète. On est certain que la Lune est inhabitable. C'est déjà ça. On l'a mis à l'écart. Mais il y a d'autres possibilités vraisemblablement. Que va-t-il se passer ? Les gens qui seront, je ne vais pas envoyer le mot élu parce que c'est réprédictif, mais il y a des gens qui vont être assemblés. On va les choisir. On va les envoyer dans l'espace. On va les envoyer dans l'espace. Et puis après, ils reviendront. Une poignée de l'autre peut-être. Ils seront peut-être avec un attaché de la femme aussi. Ils ne seront pas compréhens du tout le monde vert. Mais non, pas du tout. Et ces gens reviendront et commencent à zéro. Avec ce qui s'appelle. De 25 à 26 ans. On repart à zéro et on exploite l'héritage qu'on a acquis. C'est le cas de Noé de bien d'autres avant. Et je crois que c'est ça la révélation finalement. Je crois que c'est ça la révélation, c'est-à-dire un héritage symbolique. Un héritage de ce que certains ont retenu et qui nous ont propagé par la suite. Et puis le montre démarre. Sur de nouvelles bases. Mais il y a des héritages dont il faut... Les religions, d'autres religions, les religions vont partir, vont repartir avec un autre terme aussi dans 25 000 ans parce qu'on sera hors zodiaque. Éventuellement, on peut penser qu'il y ait une ère du lion qu'on n'a jamais exploité, l'ère du lion. Par exemple, il peut y avoir une ère du lion. Même peut-être fictive, qui sait ? Il faut chaque fois un livre et un calcul. Sans le calcul, vous ne démarrez pas. Vous ne savez pas. Si vous ne calculez pas les saisons, vous ne pouvez rien faire. Encore une fois, nous revenons dans le domaine purement gnostique. L'homme est enfermé dans sa prison. L'homme est dans sa prison. L'homme, il est fini. Il n'a qu'une idée, ses évaliers. Il n'en a pas le courage. Il est enfermé dans ses quatre murs. Mais il doit en sortir. Pour cela, il faut qu'il trouve un moyen. Le moyen peut être la croyance, peut être la lecture, la drogue. Il doit se marginaliser. Se marginaliser, c'est de ne pas aller dormir sous les ponts de Paris. Ça a la même valeur du moment qu'il sort de son cercle. Il est seul, il est enfin sorti de son labyrinthe. Pour moi, c'est la marginalité qu'il faut chercher. Il faut sortir à tout prix de son carton. Nous sommes tous prisonniers. Si on roule à du 80, on fait du 50, finalement. Vous êtes au beurre ? Vous allez à l'étranger. C'est un carton qui a été pointé dans la veille. Vous êtes au beurre ? Vous avez des trucs de chômage, vous vous gâle. Tout. On est tenus dans un système qui nous tient les gens. On est privés dans les murs comme au Moyen-Âge. « Ah non, ce n'est pas de la réaction. C'est du gnosticisme. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'homme est libéré. On retrouve notre début d'exposé. L'homme est libéré. Qu'est-ce qu'il doit chercher ? La première chose, c'est s'accrocher. Il a retrouvé un endroit. C'est le menhir pour les sels, l'endroit qu'on s'accroche. Son origine, il faut faire des calculs à partir de cet endroit. Je viens de compléter aujourd'hui ce cours que j'ai donné à l'époque. Eh bien, l'homme a trouvé son endroit, maintenant il doit trouver son calendrier. Il faut savoir où il se trouve, où il se situe par rapport aux astres. Ça, c'est la seconde partie. Il y en aura une troisième beaucoup plus tard qui est typiquement philosophique et très bien dense qu'on va quand même en parler parce qu'il faut savoir que ça existe aussi. Donc, le monde redémarre. Les calculs vont changer aussi. Encore, ça sera plus 10, 20, 30, 40 ans. Il y aura une autre manière de calculer qui sera beaucoup plus intelligente parce que le monde ne régresse pas avec ces gens qui arrivent chez nous. On a chaque fois un apport important. Vous imaginez ce qu'il calcule dans une vasque d'eau avec de l'argile la position des étoiles. C'est fabuleux mais quand on leur apporte ce nouveau système, c'est ça. D'ailleurs, ils l'ont adopté immédiatement. Il faut tout c'est de savoir qui du jour au lendemain a dit c'est fini, on y va maintenant. Probablement impensable, ça. Donc, une autre, nous aurons nous une autre adaptation du calendrier. Cette adaptation est celle qui et puis après, il y a une nouvelle adaptation nous connaissons maintenant qui finalement est beaucoup moins scientifique, moins travaillée. Enfin, elle existe, c'est notre point de base. Donc, nous sommes dans l'étape celtique où le menhir a été conçu comme le point d'attache de l'homme et puis ça sera le clocher de son église où il a été baptisé parce que c'est là qu'il sera baptisé. C'est là qu'il va se marier. C'est là qu'il va mourir. C'est là qu'il sera enterré. Donc, tout circule autour d'un point d'attache. On va pas voir ce qui se passe dans le village à côté. Non, c'est là. D'où mariage qu'on s'en regarde, etc. Ça, c'est une autre aventure. Enfin, ça existe et ça existe toujours. Bon, il y a cet attache, le port d'attache qui maintenant a dévié. Le menhir, on est passé à l'église. L'étape suivante, nous l'étudierons en son temps, c'est la Renaissance où tout se retrouvera dans les livres depuis que Gutenberg a fait son imprimerie. Tout se retrouvera dans les livres. Les livres seront codés pour les initiés. Nous étudierons ça.